La construction d'une terrasse La construction d'une terrasse n'est peut-être pas le projet de bricolage le plus facile, mais avec une planification et une exécution appropriée, c'est possible. Dans cette série de vidéos, nous vous expliquerons toutes les étapes que comporte la construction d'une terrasse. Nous verrons d'abord la conception de votre terrasse et les choix de matériaux à utiliser. Nous verrons ensuite le début de la construction avec la prise de mesure et la disposition sur le terrain, l'installation de l'été, le montage des semelles de fondation et l'installation des poteaux. Nous passerons ensuite à l'étape de la charpente. Après la charpente, nous passerons ensuite à la pose de la terrasse en soi. Enfin, nous verrons l'installation des garde-cars et des escaliers et nous parlerons de l'entretien de la terrasse. Vous devez d'abord décider quel type de terrasse vous construirez. Jetez un œil aux terrasses de vos voisins et consultez des magazines, les sites web et les médias sociaux pour vous donner des idées. Vous pouvez également trouver de l'inspiration pour la terrasse de vos rêves sur hondedepot.ca. Vous voudrez peut-être une simple terrasse à un niveau sans escalier ou une terrasse à plusieurs niveaux complexes dotés de caractéristiques novatrices. Peu importe le type de terrasse que vous choisirez, vous devrez faire un plan. Mettre vos plans sur papier est la meilleure façon d'estimer correctement les matériaux et de prendre en compte les approbations relatives au code du bâtiment. Dans ces vidéos, nous ne pourrons pas vous donner tous les renseignements dont vous aurez besoin pour réaliser votre projet. Mais nous pourrons vous dire où les trouver. Tout d'abord, le site hondedepot.ca offre plusieurs types de ressources pour vous guider tout au long du projet. N'hésitez pas à prendre connaissance des renseignements fournis. Vous pourriez également consulter le guide de projet complet à la fin de cette vidéo. Avec l'aide d'un associé, vous pourrez utiliser gratuitement notre logiciel pour concevoir votre terrasse et ce, dans n'importe lequel magasin hondedepot. Il vous aidera à générer une liste personnalisée des matériaux que vous pourrez apporter pour faire vos achats. Vous devez toujours tenir compte du code du bâtiment de votre région lorsque vous planifiez et concevez votre terrasse. Les codes varient selon les régions, mais la plupart exigent qu'un inspecteur visite votre chantier quelquefois au cours du processus de construction. La plupart exigent également un permis de construction. Les codes dicteront entre autres la disposition de la semelle de fondation, la hauteur du garde-corps et les fixations nécessaires. Ne procédez pas sans vérifier les exigences du code du bâtiment en vigueur dans votre région pour vous assurer d'avoir pensé à tout. Parfait! Vous avez maintenant choisi votre type de terrasse, élaboré des plans et vérifié que vous répondiez à toutes les exigences relatives au code du bâtiment, au permis et à l'inspection. À présent, le moment est venu de décider du type de matériau que vous utiliserez pour construire votre terrasse. En général, vous pouvez choisir entre différents types de bois ou utiliser des matériaux synthétiques. Le matériau le plus couramment utilisé est le bois traité sous pression. C'est d'ailleurs le bois que vous verrez sur la terrasse que nous construisons dans cette série. Le bois traité sous pression a été infusé avec des agents de conservation qui le rendent résistant à la pourriture. Il s'agit également d'une alternative abordable au bois naturellement résistant à la pourriture comme le cèdre. Si vous choisissez d'utiliser du cèdre pour la plateforme et les garde-corps, vous pouvez toujours utiliser le bois traité sous pression, qui est plus économique, pour réaliser la charpente. Au cours des dernières années, les terrasses en matériaux composites ont gagné en popularité en raison du peu d'entretiens que ces derniers exigent. Les matériaux composites ne nécessitent pas de scellant, de teinture ou de peinture et jamais ils ne fendront, se déformeront, craqueront et pourriront. Même si les matériaux composites représentent un investissement plus important, le peu d'entretiens qu'ils exigent et les faibles coûts qui y sont associés à long terme les rendent très attrayants. Regardons quelques-unes des choses dont vous aurez aussi besoin pour votre terrasse en plus du bois et des matériaux composites. Home Depot offre une grande variété de raccords qui peuvent être utilisés dans la construction de la terrasse. Ces raccords, plus résistants et plus simples à utiliser, conviennent davantage pour relier deux pièces de bois que de simples flous. Les étriers à solives, les socles de poteaux et les capuchons de poteaux sont les plus fréquemment utilisés. Divers autres raccords pour les escaliers, les solives et autres parties de la terrasse sont également offerts. De plus, ils sont tous fabriqués avec des métaux résistants à la corrosion. Les autres fixations, comme les clous et les vis, doivent également être résistantes à la corrosion. Le type de matériau que vous utiliserez déterminera exactement le type de clous et de vis dont vous aurez besoin. À cet égard, veuillez suivre les recommandations du fabricant. Nous sommes maintenant prêts à passer au prochain segment de la construction de notre terrasse. Dans notre prochaine vidéo, nous parlerons des outils dont vous aurez besoin et nous nous rendrons sur le chantier. Home Depot offre tout ce dont vous avez besoin pour entamer votre projet. Visitez-nous dès aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada